On est dans une administration arbitraire, dans une administration maintenant personnalisée, on est dans une monarchie qui ne répond plus, en tout cas, aux lois, qui ne répond plus aux règlements qui font ce qu'ils veulent. Donc il se croit tout permis. Et cela, nous allons en tout cas le combattre avec toutes nos forces pour que force reste à la loi et que les décisions de justice soient exécutées comme l'avait promis le président de la République. Et on voit ici qu'une décision de justice favorable au Canada Ousmane Songo, ils refusent de l'exécuter. Nous allons revenir autant de fois pour faire exécuter cette décision et récupérer ce que vous avez donné. Ils n'ont donné aucune raison, c'est complètement arbitraire. Vous étiez à côté de nous, ils nous ont dit, la DGE a dit que, le directeur général des élections dit qu'aujourd'hui ils ne reçoivent personne. C'est le mot qu'ils nous ont annoncé. Donc il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison valable, c'est de l'arbitraire, c'est le fait du prince. Et le délai pour récupérer les fiches n'est pas écoulé. Le délai pour récupérer les fiches n'est pas écoulé ? Le délai pour récupérer... Non, non, on n'est pas dans ce cas de four prison. Mais il y a une violation caractérisée et grave de nos droits d'électeur et de droits de Ousmane Songo en tant que candidat. Donc c'est extrêmement grave et ce n'est pas une question de délai, c'est une question d'exécution d'une décision de justice, c'est une question de séparation des pouvoirs, c'est une question de démocratie, c'est une question d'état de droit. On est dans une république, on n'est pas dans une monation, on n'est pas dans une satrapie, on n'est pas dans une république bananière. Donc il faudrait que Forcera reste la loi et que les décisions de justice soient exécutées immédiatement. Il n'y a pas de délai pour récupérer les fiches de parrainage ? Bien sûr qu'il y a un intérêt de dépôt des candidatures au niveau du Conseil Consulé. Si on ne vous remet pas de fiches de parrainage jusqu'au dépôt des déclarations de candidatures au niveau du Conseil Consulé, vous serez fort quoi ? C'est sûr. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne vous donne pas de... Il n'y a aucune raison, mais qu'ils nous donnent les raisons, qu'ils osent nous affronter au moins face à face, en nous disant qu'on ne vous remet pas les fiches pour tel motif. Mais ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de motif. Ils reçoivent simplement des ordres illégaux de leurs supérieurs et ils les exécutent aveuglement, comme des robots. C'est ça qui est dangereux. Aujourd'hui, nous sommes les directeurs générales des élections. Nous avons fait des bêtes, des gens qui ont fait des gens. Nous avons fait des choses, parce que nous sommes venus présenter pour retirer les fiches de parrainage. Donc, vous savez, le candidat Ousmane Sonko, c'est lui qui doit le faire. Et les gens qui sont le 29 septembre, ont fait des fiches de parrainage. Ils ont fait des fiches de parrainage. Ce qui a fait des motifs, nous avons fait des fiches de parrainage. Donc, nous, quand même, nous restons républicains, nous restons démocrates. Nous avons fait des recours. Donc, nous avons fait des tribunaux d'instance de Zigay-Echor, nous avons fait des fiches de parrainage. Le tribunal d'instance de Zigay-Echor a annulé la radiation Ousmane Sonko sur les listes électorales. Le tribunal d'instance de Zigay-Echor a fait des ordres que l'administration Ousmane Sonko sur les listes électorales a fait des fiches de parrainage. Nous avons une décision de justice. Vous savez comment ça? En ce moment, je me présentais que ces deux prêtes ont été mêlées. Je me détestite dans le portail, ils m'ont appris le fort. Donc vous vous allez m'annoncer. Je vois que j'ad EUCO, on peut s'attendre. Pour quelques minutes, je m'annoncer. Puis, je répète aussi pour lui attraper le chef. Je n'ai pas l'appelé à lui. Je me présente, je lui ai dit à la cour de député. Je lui ai présenté, je l'ai envoyé. Je lui ai envoyé la carte, je lui ai envoyé. Il m'a envoyé pour notifier, signifier la décision à la direction générale des élections. Les gens, d'accord, je suis venu. Je suis venu, je suis venu, le directeur général des élections, qui a été venu, la DGE ne recevra personne aujourd'hui. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des services publics ? Ils n'ont pas déjà le droit d'attraper. Ils n'ont pas déjà le droit d'attraper en tant que député. Même si je suis un député, c'est un simple citoyen. Je lui ai dit au niveau du service. Est-ce qu'il n'y a qu'un service ? Est-ce qu'il n'y a qu'un site ? Ou est-ce qu'il n'y a qu'un site ? Bien sûr, je lui ai présenté. Mais on est des citoyens comme tout le monde. Donc, est-ce qu'ils ont des motifs ? Il n'y a pas de motifs. On est déjà le droit d'attraper. Il n'y a pas de motifs. Il n'y a pas de motifs. Il n'y a pas de motifs. Si vous avez un motif, vous allez écrire. Il n'y a pas de motifs. Et le jour, il a annoncé que j'aurai une troisième candidature. Mais je vais veiller personnellement à l'exécution des décisions de justice. Une décision de justice est difficile pour nous appliquer. Mais on sait que cette décision de justice n'est pas d'appliquer. C'est ce qui est le plus grave. Nous ne sommes pas en tant que mandataires ou Ousmane Sonko en tant que candidats. Mais c'est ce qui est le plus grave. Tous les citoyens sont en danger. Puisqu'un état de droit est une décision de justice. Une décision de justice n'est pas appliquée en tant que l'administration. Donc ça veut dire que l'état de droit est en Sénégal. La démocratie est en Sénégal. C'est ce qui est une dictature. C'est ce qui est le plus grave. C'est ce qui est le plus grave. Pour faire une fiche de collecte de parrainage, Inchallah, nous nous l'avons en fait. Nous nous l'avons en fait tant de fois possible pour faire une fiche de collecte de parrainage. C'est ce qui est le plus grave. 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 Je ne sais pas si le candidat a le droit de violer. Parce que nous nous les récupérons les fiches de parrainage. Ousmane Sonko en tant qu'on a récupéré les fiches de collecte de parrainage. Et nous nous l'avons en fait. Et nous nous l'avons en fait. Nous nous l'avons en fait. Ils jouent avec le temps. Et nous nous l'avons en fait. Nous nous l'avons en fait autant de fois. Pour récupérer le fiches de collecte de parrainage. Parce que c'est une obligation. Nous nous l'avons en fait. Nous nous l'avons en fait. Nous nous l'avons en fait. Pour récupérer les fiches de parrainage. Nous nous l'avons en fait. Et nous nous l'avons en fait. 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 Vous allez revenir demain ? Bien sûr. On est capable de revenir à tout moment. Même s'il faut passer la nuit. On passera la nuit pour récupérer nos fiches de parrainage. Parce que c'est un droit. C'est bon. Merci. Merci. Merci.